Isabelle est déjà prête et comme je vous disais, on n'a pas fait imprimer les bio, donc je vais lire ta petite bio. Alors, Isabelle Léritier est chargée de mobilisation pour Greenpeace Canada à Montréal. Après plusieurs années de militantisme dans le mouvement alter-mondialiste, on s'est d'ailleurs connus au Forum social mondial du Brésil, elle concentre désormais ses énergies dans les luttes locales pour la transition énergétique, la protection des écosystèmes et la justice climatique et sociale. Dans une perspective décoloniale. Son moto, incarnons le changement que nous voulons voir pour notre société et faisons-le ensemble dans la joie et la convivialité. C'est bien. Donc, très positif. Alors, je vous laisse, Isabelle, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà. Allô, vous m'entendez bien? Ok. Super. Mais merci beaucoup, Denis, de m'avoir accueillie. Je suis vraiment contente d'apprendre que cette année, la thématique pour la COCI, pour l'année, la question de justice climatique, je suis vraiment ravie. Je pense qu'on a beaucoup de belles collaborations à faire ensemble, pas juste cette année, mais pour les années à venir. Donc oui, moi, je vous ferai une présentation aujourd'hui sur la question de la justice climatique d'une perspective jeune. Comme vous le savez, ça brasse énormément partout à travers la planète sur la question jeunesse, sur la question climatique depuis peu de temps. Donc, on a vraiment vu un phénomène, en fait, depuis la sortie du rapport du GIEC, cet automne, avec beaucoup de parents, la génération Y qui ont entre 18 et 40 ans, et beaucoup de jeunes, la génération Z, qu'on appelle, qui sont comme les 18 ans et moins, qui font face, en fait, à de l'éco-anxiété. Donc, beaucoup, beaucoup de stress et d'angoisse à savoir quel est l'état de la planète pour les prochaines années à venir, puis quel type de situation vraiment critique est-ce qu'on va voir de plus en plus, parce que l'état de la situation actuelle est vraiment très alarmante, et je sais que vous le voyez concrètement sur le terrain dans les pays avec lesquels vous travaillez, parce que ça se vit de manière beaucoup plus grave dans le sud que même ici au Canada, même si on est déjà affecté à tous les étés par des feux de forêt qui ravagent la Colombie-Britannique, avec des inondations qu'on voit de plus en plus de manière très fréquente ici au Québec, des canicules, donc vraiment les effets des changements climatiques sont en train d'affecter les communautés de manière très grave, et ça va aller en empirant, tant qu'il n'y aura pas une action climatique vraiment ambitieuse de la part de tous les gouvernements partout dans le monde et des entreprises, et ça, ça va venir suite à une mobilisation de masse des citoyens. Il n'y a pas d'autre manière que ça se fasse, c'est vraiment, il faut que ça vienne de la pression du public, puis de manière concertée. Donc voilà, on fait face à de l'éco-anxiété, et face à ce phénomène-là, ce qui est extrêmement magnifique et beau à voir, c'est que les jeunes, ce qu'ils se sont dit, c'est de dire, bon, est-ce qu'on va rester chez nous, assis sur notre sofa, à déprimer face à la situation de la planète, ou est-ce qu'on va, au contraire, prendre la situation en pleine main et s'organiser pour revendiquer ce qu'on veut pour notre futur, pas juste pour notre génération, mais pour les générations à venir. Moi, un truc que je trouve absolument magnifique et inspirant, je suis très impliquée avec le mouvement jeune, ceux qui organisent les grèves climat, les étudiants du secondaire, depuis les dernières semaines, on travaille très étroitement avec eux, et ce que les jeunes me disaient, c'était fou, je trouve qu'ils ont une maturité incroyable, ils me disaient, nous, qu'est-ce qui nous a fait donner envie de nous impliquer, c'est d'une part, bon, les discours très inspirants de Greta Thunberg, la jeune suédace de 16 ans, qui a parti le mouvement Friday for Future, les grèves du Vendredi pour le climat, partout dans le monde, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, de un, ils se sont fait inspirer par elle, mais de deux, une des raisons vraiment intéressantes, c'est qu'ils disaient, nous, on parle des étudiants de 12 ans, 15 ans, très jeunes, qui disent, nous, en fait, on se retrouvait dans le parc, puis on jasait à savoir, est-ce qu'on va avoir des enfants? Et puis la question, c'est non, pas dans l'état actuel des choses, on a trop peur de l'avenir qu'on leur laisserait, mais ce n'est pas une situation qui est fixe en tant que telle, il ne faut pas que ça soit vu comme quelque chose de défaitiste, mais plutôt à se dire, voici l'état de la situation, c'est très alarmant, c'est très inquiétant, mais retroussons les marches et passons à l'action, puis soyons beaucoup plus radicaux que ce qu'on l'est à l'heure actuelle. Donc, généralement, auprès des jeunes, il y a vraiment une frustration au niveau de l'inaction politique. On le voit dans les intentions de vote, les jeunes, en fait, votent... C'est trop fort, hein? OK, je vais parler peut-être plus loin du micro. Donc, il y a une frustration face à l'inaction... Là, il faut que je m'approche? OK. Une frustration face à l'inaction politique, c'est de dire, ben voilà, quels moyens vont être mis en place pour que ça bouge? Parce que la question, c'est ça, de la justice climatique, c'est une question aussi intergénérationnelle. Les jeunes se disent, pourquoi est-ce que la génération de nos parents et de nos grands-parents, qui sont à la base, en fait, de la construction du système capitaliste dans lequel on vit en ce moment, sont les personnes qui ont les clés du pouvoir et des décisions politiques sur les grandes décisions à l'heure actuelle et ne pensent pas à nous, notre génération. Donc, ils poussent au niveau même de leurs parents pour que les choses changent, mais au niveau des gouvernements pour dire, c'est pas parce que vous, vous avez pris des décisions dans le passé qui nous impactent, non seulement nous, mais les générations à venir. qui sont trop tard. Il y a le feu dans la baraque, comme Greta a le dit, concrètement. Et maintenant, il faut vraiment agir concrètement. Il faut agir, mais on n'a plus de temps à attendre. C'est pas comme on n'agit pas dans six mois ou dans un an. C'est en ce moment qu'il faut que ça se passe. Donc, ils ont un discours qui est très, très mature et très construit avec des demandes qui sont très concrètes. Donc, c'est vraiment impressionnant à voir. À un niveau de maturité, on a tendance à dire, « Bon, voilà, les jeunes sont très individualistes, pas trop politisés. » Mais moi, ce que je vous dis, c'est non, absolument pas. Les jeunes sont tellement plus politisés qu'on le pense et vraiment actifs. Puis on est en train de le voir, justement, avec le mouvement Jeunes pour le climat en ce moment. C'est absolument magnifique. Ça donne tellement d'espoir que les choses peuvent, et non seulement vont changer. Donc, juste pour vous faire un peu de rappel à quel point ça bouge en ce moment, le 15 mars dernier, il y a eu, en fait, une grève mondiale par les jeunes à l'international et ça a été une mobilisation incroyable. Nous, on a aidé les jeunes à Montréal à l'organiser. On était dans les rues à Montréal, plus de 150 000 personnes. On n'avait pas vu de mobilisation citoyenne comme ça depuis 2012, principalement. C'était la première fois qu'il y avait une mobilisation aussi grande sur les questions climatiques et c'était, je vous dis, presque à 80 % organisé par les jeunes. Donc, Greenpeace, on a aidé au niveau de la logistique, mais c'était les jeunes qui ont tout organisé, qui ont mobilisé, qui ont fait une tournée à travers le pays pour organiser aussi des votes de grève en démocratie citoyenne dans leurs assemblées. Donc, ce n'est pas rien, c'est vraiment majeur. Donc, ce 15 mars-là, 150 000 dans les rues de Montréal, mais ce n'est pas tout. Il y avait 1,6 million de jeunes mobilisés, puis beaucoup de jeunes, des écoles primaires, secondaires, quelques cégeps, universités aussi, mais ce n'était pas principalement des jeunes de plus de 18 ans, c'était beaucoup plus jeunes que ça. Voilà, donc, 1,6 million de personnes, des mobilisations dans plus de 2 000 villes, 120 pays et puis 7 continents. C'est absolument majeur de voir des mobilisations comme ça. Aussi, je tiens à dire que le mouvement Friday for Future, qui sont en fait les jeunes qui ne vont pas dans leurs cours les vendredis et qui font des grèves et des manifestations et des pressions au niveau des parlements dans différents pays, ils en sont rendus à leurs 38 semaines de grève. C'est énorme. À Montréal, ils en sont rendus à leur 12e. Et sinon, la deuxième grosse date de grève internationale, c'était le 3 mai dernier. Et ça aussi, ça a été un énorme succès. Donc, c'est cette fois-ci un peu moins que le 15 mai, mais c'était quand même dans 72 pays, 725 villes, avec 98 événements au Canada. Et je tiens à mentionner que le 3 mai, c'était en fait la semaine juste après la fin des sessions étudiantes. Donc, tous ces étudiants-là se sont organisés en plein durant leur période d'examen pour organiser des grèves, faire des entrevues dans les médias. Donc, c'est vraiment hallucinant et magnifique de voir ce qui se passe en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas juste non plus dans les pays qu'on dit, en thèse, occidentaux. Ce n'est pas juste en Europe que ça se passe, ce n'est pas juste en Australie, ce n'est pas juste en Amérique du Nord. C'est beaucoup plus ça qu'on entend, malheureusement, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais ça s'organise partout. Ça s'organise dans le Sud. Vraiment, c'est des jeunes de partout, puis des jeunes qui ont beaucoup de courage, qui sortent dans la rue, revendiquent dans des contextes où est-ce que la répression politique, elle est existante, dans plein de pays, mais qui ont le courage de dire, voilà, la situation est tellement extrême qu'on prend les choses en main, puis on va lutter et s'organiser collectivement jusqu'à temps que ça bouge. Et ce qui est beau à voir, c'est que, historiquement, avant, le mouvement avait tendance à être un peu plus basé, en fait, dans une localisation précise, donc dans une ville, dans une province, dans un pays. Et puis là, comme le mouvement alter-mondialiste, comme les mouvements dans lesquels vous faites partie, ça s'organise à l'international. Donc c'est les jeunes, entre eux, qui créent des plateformes internationales, qui communiquent entre eux, qui votent de manière démocratique, quelles vont être leurs demandes, leurs revendications, leurs messages. Donc il y a vraiment quelque chose de fou qui est en train de se créer. Et c'est tout nouveau, c'est depuis cette année, et ça ne va pas en diminuant du tout. Donc voilà, autre ça, il y a aussi d'autres perspectives qui sont très intéressantes au niveau de la justice climatique. Il y a des poursuites qui sont en train d'être menées, en ce moment, par plusieurs groupes de jeunes, dans plusieurs pays, pour poursuivre les gouvernements face à leur inaction climatique. Donc on en a aux États-Unis, au Canada, celle dont vous avez sûrement entendu parler et qui a été portée par Environnement Jeunesse cet automne. Il y en a en Colombie, en Belgique, en Inde, en Norvège, en Australie, en Angleterre. C'est juste un début. On a en fait, c'est ça, cette génération qui se sent sacrifiée. De dire, on est une génération qui va juste vivre les effets face à des décisions qui permettent d'enrichir une génération qui ne va pas être en vie pour vivre les conséquences des changements climatiques. Donc la génération se sent vraiment sacrifiée et sent une injustice vraiment profonde, une injustice intergénérationnelle. Je pense que c'est vraiment important de le garder en tête. Et pour moi, ça fait le lien totalement avec les zones de sacrifice aussi, les zones géographiques de sacrifice. On est ici au Canada, et vous le savez très bien, vous travaillez en fait dans des pays, autre que le Canada, dans lesquels le Canada a des entreprises, fait des transactions, fait de l'exploitation principalement des ressources naturelles. C'est beaucoup là-dessus que notre économie est basée. Et en fait, il y a besoin d'adresser collectivement et de manière radicale cette injustice-là dans laquelle nos pays font face. Et de porter les voix et les revendications et d'être en solidarité avec les communautés qui le vivent le plus. Parce qu'il y a vraiment... Je ne sais pas comment le dire. c'est qu'on est encore trop dans des bulles. On voit les réalités dans des visions un peu très limitées. Et puis, même dans le milieu environnemental, vous avez un rôle important à jouer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de groupes, de gens, de populations qui n'ont pas idée de ce qui se passe sur le terrain dans d'autres pays. De la gravité de la situation, mais aussi des initiatives inspirantes. Je pense que les gens ont besoin de savoir l'urgence de la situation, mais pas que ça devienne quelque chose de fatal. Parce que si on ne lutte pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on lutte, qu'on se lève debout, qu'on se coordonne de plus en plus. C'est ça qu'on voit qui est en train d'être fait en ce moment. Et c'est en s'organisant collectivement et en faisant pression commune qu'on arrive à des objectifs et à des victoires. Et je pense qu'il y a une urgence, plus que jamais, à connecter les populations à travers le monde, à travers les réseaux de solidarité qui existent déjà. Parce que la question de l'environnement, ce n'est pas juste une question des arbres, d'un environnement sain. C'est vraiment une question, principalement aussi, de justice sociale. Tout est interrelié. Et puis, je pense que c'est là aussi que les questions de coopération en solidarité internationale sont fondamentales pour porter ce message-là et l'illustrer dans des réalités concrètes, plus que des discours. Je tiens à mentionner aussi quelque chose que je vais vous partager, parce que c'est très beau et très inspirant. Cet hiver, ce mois de février, on était en fait 800 jeunes rassemblés à Ottawa pour la conférence. Ce n'est pas vraiment une conférence, c'est plus comme un moment de partage, formation qui s'appelle « Power Shift, Youth and Rising ». Donc, en fait, ça existe depuis quelques années. Ça a été comme parti en fait en Turquie, puis ça a été un peu organisé partout dans le monde. et c'est en fait des moments de convergence qui sont pour les mouvements sociaux où les gens se rencontrent pendant un certain moment de temps pour faire des partages de compétences, « skill share », débattre sur des enjeux communs. Et cette année, en fait, c'était vraiment sur la question de la justice climatique, mais pour et par les jeunes. Donc, en fait, il y a eu pendant quatre jours plusieurs centaines d'ateliers qui ont été organisés. C'est les jeunes qui se formaient entre eux pour construire le mouvement et ils montaient en capacité. Donc, il y a vraiment un éveil de la part des jeunes. Puis, à ce rassemblement-là, il y avait des jeunes de 28 communautés autochtones aussi. Donc, il y a vraiment le besoin et l'éveil de la part des jeunes que notre mouvement soit beaucoup plus représentatif et diversifié, que ça a pu l'être dans le passé. Le mouvement environnemental est connu pour être un mouvement très blanc et c'est souvent très critiqué. Mais maintenant, ça se diversifie plus. Et puis, je vous dis que les jeunes ont beaucoup plus cette conscience-là et cet éveil-là à ce qu'il y ait des différentes voies qui se sont mises de l'avant et c'est très beau à voir. Donc, voilà. C'est vraiment d'entendre les expériences et les vécus et les connaissances des communautés qui sont sur le terrain, qui vivent le plus les effets des changements climatiques, des projets, des grandes exploitations des ressources naturelles sur leur terrain. Parce que il ne faut pas que ce soit juste les personnes qui vivent dans des villes, qui sont proches des lieux de pouvoir, qui forgent le mouvement, les révendications et les réalités. On a besoin d'entendre tout le monde et ceux qui viennent de partout. Sinon, aussi, je vais vous partager quelque chose que je trouve très beau dans la question de la justice climatique. Ce n'est pas nécessairement une vision des jeunes, mais les jeunes l'apportent. C'est la vision autochtone des sept générations. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça, c'est très beau. C'est de se dire, dans beaucoup de communautés, en fait, quand ils prennent leurs décisions au niveau politique, c'est de réfléchir à les décisions qu'on va prendre aujourd'hui. Il faut qu'on les prenne pour qu'on se sente à l'aise des effets qu'ils vont avoir sur cette génération à venir. C'est un discours qui est existant depuis très longtemps dans les communautés autochtones, mais qui commence à sortir un peu des communautés autochtones. Je pense qu'on a beaucoup à écouter et à entendre de ça, de se dire que la justice intergénérationnelle, elle est essentielle dans notre lutte, dans nos luttes qu'on mène. Et c'est une question de durabilité. La planète, elle a des ressources finies. Donc, si on ne prend pas ces générations-là à venir en considération, on a une vision très limitée, très canalisée de la réalité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose aussi dans notre travail à garder au quotidien, cette vision-là de penser aux générations futures, penser aux générations aussi qui sont venues avant nous, de se rappeler toutes les luttes qui ont été menées, toutes les victoires qui ont été menées par les groupes, par des gens qui, comme vous, comme moi, luttent au quotidien pour faire avancer les choses pour qu'on ait un monde qui soit meilleur, de prendre le courage de ces générations-là passées et de penser dans toutes nos actions aux générations futures. Il me reste combien de temps? Il me reste cinq minutes. Je pense que j'ai envie de vous parler, en fait, d'une initiative qu'on vient de lancer lundi, dont vous avez peut-être entendu parler, pas certain, mais je vous enverrai tout ça par courriel. Est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle si vous avez entendu parler du Green New Deal pour le Canada, le New Deal Vert? Wow! C'est cool, vous êtes vraiment connectés. Quoi? Oui, exact. Cool. Donc, c'est ça, en fait, je vais juste vous en parler vite fait parce que c'est ça, c'est un processus qui est en train de se faire en ce moment à laquelle vous pourriez avoir un apport très important et très intéressant. Donc, le New Deal Vert pour le Canada, l'idée, c'est en fait de créer une vision et un plan d'action commun pour mettre pression sur le gouvernement au niveau fédéral pour un plan d'action face au changement climatique. En ce moment, le texte a été fondé avec une collaboration entre plus de 60 organisations pancanadiennes, pas juste des organisations environnementales, des organisations autochtones, des gens du milieu de la solidarité internationale, entre autres, du milieu des jeunes étudiants, du milieu communautaire, des travailleurs, des syndicats et tout. Mais ce texte-là est une vision qui est à construire ensemble en tant que société. Donc, il y a deux principales demandes dans le texte. La première, c'est de suivre, de respecter nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre parce qu'on n'a pas du tout un plan d'action pour atteindre ça en ce moment. Donc, dès maintenant, en fait, faire un plan d'action puis mettre les mesures en place pour s'assurer de les atteindre et de les respecter dans les délais prescrits. Et le deuxième, c'est en fait de faire une transition qui soit juste pour tous. Donc, je vous laisserai lire le texte plus en détail. Mais l'idée, c'est que là, en fait, on a lancé l'initiative lundi et durant les prochaines semaines, on invite les gens, on a créé une plateforme qui permet en fait aux gens d'organiser des town halls, des assemblées publiques citoyennes pour collectivement décider qu'est-ce qu'on veut voir dans un New Deal. Donc, on veut vraiment que ça vienne de la base, on ne veut pas que ça soit quelques érudits dans les organisations qui décident pour tout le monde qu'est-ce qu'on veut voir dans ce plan-là. On veut vraiment que ça soit en fait co-construit par des gens de plein de différents horizons parce que ce n'est pas juste une question environnementale, c'est une question de justice beaucoup plus large. C'est une vision en fait pour adresser les multiples crises auxquelles nos communautés font face. Ce n'est pas juste une crise environnementale, c'est une crise sociale, c'est une crise économique, c'est une crise à plusieurs niveaux, une crise de justice. Et puis, voilà, donc du 18 au 31 mai, mais on l'élargit à à peu près 15 juin, je vous dirais, on invite les gens à organiser, que ça peut être dans une grande salle ou ça peut être dans votre salon chez vous avec des gens, dans votre organisation sur l'heure du midi, par exemple, des assemblées publiques pour faire un exercice. On a toute une trousse d'actions et puis un guide de facilitation, donc on vous aide à travers toutes ces étapes-là pour définir et recueillir en fait, à travers le Canada, qu'est-ce que les gens sur le terrain veulent pour la vision du Green New Deal, donc cette vision-là de transformer notre société. Donc, on va récolter un peu le processus qui s'en vient à date. En trois jours, on a plus de 125 événements, donc c'est vraiment, c'est extrêmement très populaire auprès du public, il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer et qui veulent participer et bien sûr, on va avoir Prendre le Pouls du Québec et Prendre le Pouls, je pense, des organisations qui travaillent au niveau international, c'est extrêmement important parce que vous avez une perspective qui est vraiment unique et qu'on entend pas assez dans le milieu environnemental, je vous dirais. Donc voilà, on invite les gens à organiser des assemblées publiques et ensuite, nous, le processus, c'est de comptabiliser ces données-là et que ça puisse guider, en fait, les principes et les demandes qui vont sortir de ce New Deal-là. honnêtement, une des perspectives, c'est de mettre pression sur les prochaines élections mais ce n'est pas une fin en soi, on sait très bien que c'est du travail de fond qui va durer pour plusieurs années et qui dépasse les élections en tant que telles. Mais voilà, je serais très intéressée, s'il y en a quelques organisations d'entre vous qui seraient intéressées à soit participer aux assemblées existantes qui s'organisent déjà, il y en a à Montréal, ou même organiser la vôtre avec vos membres et puis moi, j'aide dans ce processus-là de soutien donc ça me ferait très plaisir de vous chapeauter et j'enverrai à Denis qui vous enverra par la suite toutes ces informations-là après ma présentation pour que vous puissiez y avoir dans un courriel. Donc voilà, je pense qu'il me reste une minute. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pensais que j'allais clairement pas avoir assez de temps en 20 minutes mais... Ouais, je pense que j'ai fini. Mais je suis intéressée à répondre à n'importe quelle question puis merci vraiment de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Isabelle. On remercie beaucoup pour la présentation. C'était très positif et c'est le fun de finir la dernière présentation comme ça, de voir la mobilisation qui a lieu les jeunes et tout. Donc, on va refaire le même principe qu'avant. Donc, on prend 4-5 minutes pour faire un petit buzz et on prendra 3 questions par la suite puis on reviendra avec Isabelle qui va pouvoir vous répondre. Parfait. Donc, merci beaucoup. On va... Je pense que j'ai donné un papier mais j'ai un peu perdu le contrôle sur cette histoire de papier-là. Donc, ça c'est ma déformation. Dans une autre vie, j'étais enseignant en primaire. Fait que là, j'avais toujours... Je pense que je n'étais peut-être pas obligatoire les papiers aujourd'hui mais bon. Mais donc, on a une personne déjà qui a une question donc on pourrait avoir deux autres questions si vous voulez. Soit vous dirigez au micro là-bas ou si vous êtes plus prêt venir ici à gauche. Donc, pour l'instant, on a juste une personne donc on peut en prendre deux autres aussi s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se manifestent? Merci beaucoup pour l'enthousiasme et l'espoir qui est apporté avec tout le mouvement jeunesse. Ma question, c'est celle de la nature des propos des revendications ou bien qu'est-ce qu'il y a dans le contenu par exemple de la plainte en justice contre l'inaction gouvernementale parce que je me demande est-ce que l'urgence, la colère générationnelle, est-ce qu'elle porte avec elle des dérives possibles ou des risques de ne pas prendre en compte les droits humains? Parce qu'il y a tellement genre il faut agir maintenant, il faut poser des gestes radicaux, est-ce que ça peut ouvrir une certaine forme de perte de vue du respect des droits humains? Bonjour. Là, dans notre groupe, on était en train de voir et on est content de voir qu'il y a les jeunes qui sont motivés, conscientisés, mais on veut voir comme on parle aussi par rapport à des réflexions féministes, quel est le rôle des jeunes filles versus des jeunes garçons dans cette vague de conscientisation, de renouveau et de vouloir changer la donne. Bonjour. C'est un peu dans la même lignée. Moi, ma question, c'est de savoir est-ce qu'au quotidien, tu sens par exemple que les jeunes filles sont plus impliquées que les jeunes garçons, inversement, ou si tu sens vraiment une communion à ce niveau-là, ton ressenti là-dessus? Merci. J'ai essayé de répondre à la première. Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai en fait de la documentation par courriel après cet après-midi. Vous pourrez voir aussi en détail c'est quoi les éléments qui se retrouvent dans les poursuites et dans les multiples poursuites dont je parlais qui ne sont pas nécessairement celles du Canada. Je pense qu'il y a vraiment un souci de prendre le temps et d'intégrer vraiment au fondement cette question des droits humains. Il y a clairement la question d'urgence climatique et il faut faire très gaffe à ce que, justement, dans des temps de crise, on n'aille pas vers d'autres dérives. Mais j'aurais tendance à vous dire que, surtout au niveau des jeunes, il y a vraiment hallucinant à quel point ils sont bright. Il y a vraiment ce souci-là que ce soit une question de justice beaucoup plus inclusive que des mouvements plus vieux, des personnes plus vieilles dans le mouvement. Vraiment, ils sont comme... En tout cas, ceux qui sont actifs dans le mouvement, je ne peux pas généraliser pour tout le monde non plus, mais ceux avec qui moi je m'organise, qu'on soutient et tout, il y a vraiment ce souci-là qui est au cœur et ils n'ont pas peur non plus d'aller chercher des conseils auprès de gens qui sont dans les mouvements, dans les lieux depuis plus longtemps qu'eux pour éviter, d'une part, de réinventer la roue et de bâtir à partir de ce qui est déjà construit. Et ça, je pense que c'est une grande sagesse de la part de jeunes qui ont 15 ans, 16 ans. donc, je pense que les choses se font bien même s'il y a l'urgence et je pense qu'il y a aussi beaucoup le besoin d'avoir des discussions de fond entre différents mouvements pour justement s'assurer que ce soit des demandes qui soient beaucoup plus inclusives qu'avant. Moi, ce que j'ai tendance à dire de manière générale à certains de mes collègues, c'est de dire, bon, c'est un peu le truc qui est bien connu, mais tout seul, on avance plus vite puis ensemble, on va plus loin. C'est plus long, c'est plus laborieux, c'est plus difficile, c'est émotionnellement vraiment drainant. Puis le Green New Deal, c'est ça. Ça fait depuis 4 mois qu'on s'arrache les cheveux pour avoir un texte commun puis des demandes communes. Mais si on n'a pas ces travaux de fond là pour partager les mêmes visions puis les inquiétudes puis les réalités de terrain de différents groupes, on ne va jamais aller vers un changement de société qui est complet et radical à plein de niveaux. Donc, je pense que ce n'est pas tout le monde qui fait ces efforts-là d'inclusivité, mais ça se fait de plus en plus, beaucoup plus qu'avant. Il y a plus d'ouverture justement à avoir un souci d'action. Oui. Puis sur les questions féministes, c'est très intéressant. Je vous dirais que dans le mouvement, c'est vraiment plus des femmes puis des jeunes femmes définitivement, beaucoup plus que les jeunes hommes puis ils ont des rôles clés, des rôles de leadership dans ce mouvement-là. Donc, vraiment, ce n'est pas juste des jeunes qui se lèvent, c'est des jeunes femmes. Après ça, il y a aussi, je pense à PowerShift, je pense que ce n'est pas à tous les niveaux, mais beaucoup plus aussi de jeunes femmes qui viennent de communautés variées qu'on voit de plus en plus et de se soutenir et puis de se donner la chance de porter nos voix aussi ensemble. et puis c'est ça, la question aussi des dynamiques de pouvoir au niveau de l'âge, au niveau du genre, c'est beaucoup réfléchi dans le mouvement des jeunes, vraiment plus que dans des mouvements plus vieux, je vous dirais. Donc, ça, c'est vraiment inspirant. Je pense que les questions d'intersectionnalité, différents types de pressions qui se croisent dans les luttes qu'on mène puis dans les enjeux qu'on vit au quotidien sont beaucoup plus adressées par les jeunes que par d'autres générations. Donc, c'est très inspirant. Juste pour donner un exemple, moi, je suis responsable des groupes locaux Greenpeace, nos groupes bénévoles à travers le pays puis à peu près à peu près 80% c'est des jeunes femmes. Donc, il y a plus de jeunes. Après ça, je pense que les garçons s'impliquent de d'autres manières aussi. Ce n'est pas juste des femmes non plus, mais les femmes ont vraiment un rôle super clé puis elles prennent les tâches. Mais ce qui est beau à voir aussi, c'est que, bon, historiquement, c'est comme les femmes qui font le travail de fond puis c'est les hommes qui parlent devant le micro dans les entrevues médias et des trucs comme ça. Mais ça se fait, ça se voit moins auprès des jeunes. Je vous connaissais sûrement Sarah Montpetit, Léa Elardo. Il y a aussi beaucoup ce travail-là à aussi les gens qui les encadrent un peu, qui les aident là-dedans à promouvoir des voix de femmes. Beaucoup plus que ça se faisait auparavant. Donc, si ça te va, Isabelle, on prendrait deux petites questions pour finir puis après ça, on va passer. Oui. Donc, question un peu peut-être rhétorique pour certains d'entre nous, mais je pense que ta réponse va avoir une utilité pour d'autres personnes dans la pièce et peut-être éventuellement. Quelle est la meilleure façon, selon toi, quelles seraient tes recommandations ou conseils pour que la société civile, les groupes communautaires, le milieu institutionnel puissent appuyer les jeunes dans leur lutte, dans leur activisme, dans l'espace qu'ils essayent de créer et dans l'avancement de ces dossiers? Parce qu'ils se compromettent beaucoup, ils mettent beaucoup de l'avant, ils luttent, ils se brûlent, beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut, en tant que société, non composée hétérogène et non composée de jeunes seulement? C'est quoi notre meilleure façon de les appuyer? Bonjour, tu l'appelles. Donc, Marianne d'Alternative. Ma question va peut-être trahir mon background aux études, mais je me demandais justement à quel niveau les poursuites qui existent aujourd'hui, donc les mouvements, les actions intentées en justice pour revendiquer un droit au futur, quels droits sont utilisés, quels mécanismes sont employés, parce que ce n'est pas des droits nécessairement qui existent sur papier tel quel, mais qui méritent effectivement d'être défendus. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler peut-être d'un cas plus spécifique, d'une action, d'un exemple qui a porté ses fruits ou qui est encore, en tout cas, qui semble avoir un certain succès. Merci. Je vais essayer de vous répondre de mon mieux, mais je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais essayer. Donc, déjà, au niveau des appuis des jeunes, ce qu'on est en train de voir, c'est différentes dynamiques. Dans le sens, dans certaines villes, vraiment, tout est organisé, toutes les mobilisations, les grèves, les manifs, c'est organisé A à Z par les jeunes. Et ils ont besoin d'espaces pour se rencontrer. Ils ont besoin qu'on leur donne du soutien logistique, du matériel. Des fois, ils ont besoin de financements, par exemple, un type de soutien qui est vraiment utile. ils sont capables de s'organiser pour faire des manifestations, pour avoir des contacts dans les médias. On peut leur ouvrir des portes, justement, pour qu'ils puissent avoir des contacts dans des espaces de discussion. Je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'est demain. Il y a le gars... J'ai-tu le droit de dire ça? Non, je ne pense pas que j'ai le droit de dire ça. En tout cas, demain, écoutez... C'est un petit scoop. Je pense que j'ai le droit de vous dire ça, mais je ne vais pas vous donner de détails. En tout cas, demain, regardez le gala des artistes. En tout cas, le gala des artistes. Regardez le gala des artistes. Bref, je pense qu'une manière, c'est de donner des plateformes pour que les jeunes puissent avoir des influences dans les lieux clés politiques. Ça peut être, si vous avez des contacts avec des gouvernements, des personnes haut placées où des décisions sont prises, invitez ces personnes-là pour que leur voix soit entendue. Ça, c'est déjà un type de soutien qui est vraiment important. On ne parle pas pour eux. On les soutient pour porter leur voix dans des espaces où ils n'ont pas accès, parce qu'on ne les prend pas au sérieux et on ne leur donne pas la crédibilité d'adultes. Donc, ça, des adultes, promouvoir leur voix dans des espaces décisionnels, c'est extrêmement important. Sinon, d'entrer en contact, des fois, ils vont faire des appels si vous suivez leur plateforme réseau social. Ils sont très actifs là-dessus. Ils sont très actifs sur Instagram, d'ailleurs. Donc, ils font des appels. Là, par exemple, je voulais juste vous dire, aujourd'hui, ils sont, en ce moment, on se parle même, ils sont en manif. Leur dernier manif, c'est la semaine prochaine, le 17 mai, à une heure. Et ils veulent qu'il y ait du monde dans la rue. Il y a eu beaucoup de mobilisation au début, mais les gens ne sont pas tout le temps là, tous les vendredis. Donc, si déjà, même vendredi prochain, vous pouvez prendre une heure de votre journée et aller les rejoindre dans la rue, ça leur ferait un plus grand plaisir de se sentir soutenus de la part des adultes. C'est eux qui l'organisent, mais on est là à leur côté et puis on montre du soutien. Ils organisent aussi cet été. Je pourrais vous faire passer l'information si ça vous intéresse. Au Québec, ce qui est particulier versus le reste du Canada, c'est que pour la grève du 15 mars, il y a eu tout un processus de vote syndical, syndical un peu, dans les facultés, dans le fond, dans les différents groupes étudiants pour qu'il y ait des assemblées générales de votes de grève qui sont recondus. C'est vraiment quelque chose de particulier qu'on a ici au Québec, qui a été développé avec les différents mouvements de grève qui ont eu lieu en 2012, en 2005 et tout. Ce n'est pas une culture qui est partagée dans le reste du Canada, mais pourtant, c'est une culture qui est très importante au niveau de la démocratie participative et citoyenne et démocratie jeunesse. Vous savez aussi bien que moi que le mouvement 2012 a été hallucinant sur la formation de la relève. En ce moment, ce qui se passe, c'est la même chose. Et puis, il y a un besoin de partager ces expériences-là et ces processus-là ailleurs. Donc, cet été, il y a un groupe de jeunes, une gang de jeunes dans la planète de ces minutes à l'université qui veut organiser en fait une tournée à travers le Canada pour aller rencontrer d'autres groupes de jeunes pour leur expliquer comment ils se sont organisés, partager leur expérience, connecter avec eux pour s'assurer que les jeunes soient dans la rue le 25 septembre prochain, qui est la date en fait de grève pour le climat mondial international. Donc, je pourrais vous faire partager en fait leurs demandes. C'est sûr que c'est un mouvement étudiant, ils n'ont pas d'argent. Et puis, pour faire cet événement-là, ils vont avoir besoin de soutien. Donc, voilà. Ça, ça peut être une manière aussi de les aider. Mais voilà quelques exemples. Sinon, pour la question des poursuites, je pense que je ne suis pas juriste. Je n'ai pas tous les détails. Mais par contre, ce que je peux répondre, c'est que ce que je trouve qui est intéressant en ce moment au niveau juridique, c'est pas juste au niveau juridique, à plein de niveaux, on est en train de reformer les cadres dans lesquels on s'organise et on travaille et on fait évoluer les choses. Le droit, ce n'est pas quelque chose qui est très fluide et flexible. C'est un cadre qui est extrêmement droit, normé et contrôlé. Par contre, comme toute chose dans la société, c'est forcé à bouger avec l'évolution des situations et du contexte politique et du contexte à plein de niveaux. Et ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est qu'il y a des juristes et il y a des gens qui essaient de faire évoluer le droit aussi vers des nouvelles avenues. Et c'est ça aussi, une question qu'on est en train de voir, c'est qu'il faut faire des essais, il faut tester. Et souvent, les poursuites, ça prend plusieurs années avant que ça porte fruit. Donc, il faut y aller. C'est souvent des processus qui sont coûteux, qui sont longs, mais qui sont les plus importantes victoires qu'on réussit à atteindre. Je vous dis en toute honnêteté, les victoires juridiques sont majeures. au niveau des différents projets de pipeline qu'on a eu récemment au Canada, les différentes propositions, ceux qu'on a réussi à bloquer, tout ça. Oui, la mobilisation citoyenne est super importante, elle est essentielle, mais c'est souvent, en fait, le jugement final, c'était en fait des jugements en cours qui ont fait en sorte qu'on a bloqué des projets. Pour les questions, je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler, je ne sais pas quel pays, mais il y a eu, en fait, en Amazonie, il me semble, en tout cas, en Amérique latine, je pense que c'est ces pays-là, où est-ce qu'il y a eu des rivières qui ont été reconnues en cours pour avoir des droits comme ceux des humains, des droits, je ne sais pas, ce n'est pas une vie saine, mais en tout cas, droit à la vie. Donc, il y a vraiment des différentes manières où est-ce qu'on est en train de donner des droits humains à des éléments de la nature, puis ça, ça ne se voyait pas avant, puis jamais personne n'aurait pensé que ça aurait été possible de le faire, mais pourtant, ça s'est testé. Ce n'est pas vrai que ça va être approuvé partout. On sait très bien aussi qu'au niveau des jurys, des juges et tout ça, ils ont des orientations, mais il y a des victoires qui se font. Là, par exemple, je veux juste vous le dire, c'est très intéressant aussi, au niveau des jugements des jeunes, les poursuites, il n'y a pas eu de résultat encore, mais à date, déjà que ça soit accepté dans tous les pays dont je vous ai mentionné, c'est déjà une étape qui est majeure, qui est importante. Sinon, même au niveau, il y a de plus en plus de groupes qui font des poursuites d'entreprises face à leurs responsabilités liées aux changements climatiques. Parce que c'est absolument inacceptable et pas normal que ce soit en fait des municipalités qui font face en fait à tous les effets dramatiques des changements climatiques qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas accès aux fonds verts, qui se retrouvent à avoir une grosse partie de leur budget pour répondre aux désastres, aux besoins des citoyens, aux mesures d'adaptation et de mitigation en tête, mais d'atténuation des changements climatiques, prévention, c'est des mesures qui coûtent vraiment beaucoup d'argent et ça doit être en fait les compagnies qui sont responsables des changements climatiques. Là, on est capable de le voir historiquement. Il y a un rapport qui est sorti récemment qui montrait qu'en fait, 70, non, 100 organisations à l'internationales sont responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial historique. Il y a des données là-dessus, il y a des chercheurs qui ont fait plein de recherches. On est capable d'identifier c'est qui les responsables des changements climatiques, autant au niveau des pays qu'autant au niveau des entreprises. C'est à ces deux niveaux-là qu'il faut que ça change, au niveau structurel. Donc, c'est vraiment important aussi de commencer à avoir ces poursuites-là. Ça a été entamé en fait à New York depuis à peu près un an. La mairie de New York qui poursuit en fait, je ne me rappelle plus quelle compagnie, mais une grosse compagnie pétrolière pour des remboursements pour que New York puisse s'adapter aux changements climatiques, mais avec l'argent de cette compagnie-là. Et puis, c'est un précédent qui est énorme si ça gagne. Nous, à Greenpeace, on a commencé une campagne il y a à peu près un mois et demi avec la ville de Toronto pour faire une procédure similaire. Donc, je vous annonce avec grande fierté que ça a été passé au conseil municipal. Donc, ça a été approuvé. Le vote a été approuvé de commencer à explorer les démarches pour que Toronto fasse une poursuite face aux entreprises pétrolières pour leur responsabilité face au changement climatique. Donc, on suit le pas ici au Canada, mais on essaie comme on peut parce qu'il n'y a pas de précédents, mais il faut les créer ces précédents-là. Et ce n'est pas parce que le droit, c'est quelque chose qui est rigide et qu'il y a des résistances qu'il ne faut pas le déconstruire et le réimaginer autrement. Et puis même, vous avez une présentation sur la justice climatique et sur les migrants. Je vais m'arrêter, je vais arrêter de parler, mais moi, c'est mon sujet un peu qui me tient à cœur. J'ai fait une maîtrise sur les questions des migrations liées au changement climatique. On voit même qu'à ce niveau-là, il y a un retard qui est flagrant, qui est énorme à se dire qu'on ne veut pas adresser la question des droits des réfugiés, la question juridique des réfugiés avec la question environnementale parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. C'est une nièce, ça ne rentre pas dans les cases. C'est comme un moment donné, il faut élargir les cases puis ça, ça va venir en fait des groupes les plus progressés qui vont pousser à ce que ça soit élargi parce qu'on fait face à des réalités qui sont très concrètes et puis notre droit doit suivre ces réalités-là. On ne peut pas se permettre d'attendre. Donc, voilà. Merci. Gros merci Isabelle. On a un petit cadeau. Merci. Le classique. Cool. Merci beaucoup encore. D'ailleurs, juste un petit mot sur la question des poursuites, juste pour vous dire, il y en a eu des victoires, notamment, je pense que c'est aux Pays-Bas où les gens se sont, quand le gouvernement a présenté son plan d'action pour lutter contre les changements climatiques, le plan n'était pas à la hauteur, un peu comme c'est le cas ici. En fait, il n'y a pas de plan ici. Et les gens se sont mis ensemble, ils ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Ils ont poursuivi le gouvernement en justice et ils ont gagné. Et donc, le gouvernement a dit non, 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 non. Donc, ils ont envoyé, ils ont fait un appel et encore une fois, la Cour a dit non, 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 ça prend un meilleur plan. Et donc, le gouvernement a été obligé de produire un plan qui respectait la science, qui respectait les objectifs de gaz à effet de serre qui sont fixés. Donc, il y a déjà des victoires qui commencent à s'accumuler tranquillement. Pardon? Si je ne me trompe pas, c'était au Pays-Bas. Donc, ça se passe un petit peu partout. Il commence à y avoir ce genre de victoire-là, ce qui est assez intéressant. Oui.